Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Ce message de frère William Marion Branham a été prêché en anglais le dimanche 29 mars 1959 au lever du soleil dans le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Le sentiment que nos cœurs éprouvent aujourd'hui dépasse tout ce que l'on pourrait exprimer dans des langues humaines. Tandis que nous nous réunissons ici en ce matin des plus solennels et sacrés. Ce matin représente le jour où notre religion est devenue réelle. Parce qu'il s'agissait de la résurrection de ton précieux enfant, venu pour racheter toute la race humaine. Et nous sommes ici ce matin pour célébrer cette grande victoire suprême, Seigneur, qui nous a rendus plus que vainqueurs sur la mort, l'enfer et la tombe. Et nous te remercions de ce que, après toutes ces années, nous puissions encore nous réunir très tôt en ce matin de Pâques pour l'adorer. Parce que nous croyons qu'il reviendra. Et nous prions que tu veuilles bien nous pardonner nos péchés et nos transgressions qui sont enregistrées contre nous. Tandis que nous confessons humblement nos torts et que nous acceptons son expiation pour nos péchés. guéris la maladie qui est au milieu de nous, Seigneur. Viens nous en aide comme nous lisons ta sainte parole, qui est le fondement de toutes les vérités que tu nous as laissées pour que nous vivions par elles et que nous les croyons. Et nous prions non seulement pour le groupe qui est rassemblé ici, mais aussi pour ceux qui sont rassemblés de par le monde. Car c'est avec des yeux avides et des cœurs qui languissent que nous attendons son retour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité, dans un chaos. Ou d'une minute à l'autre, un fanatique pourrait se mettre en colère au sujet de quelque chose. Et tourner un petit bouton, et alors le monde entier volerait en éclats. Les autorités en la matière nous ont dit que si nous devions avoir une autre guerre, celle-ci ne durerait que quelques heures. Oh, tandis que nous sommes aujourd'hui tout au bord d'une autre guerre. L'Église, elle, se tient au bord de cette glorieuse résurrection. Car nous serons enlevés ensemble avec les saints qui dorment à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Reçois-nous aujourd'hui. Bénis la lecture de ta parole, les chants, la prédication de l'Évangile. Reçois les prières des pénitents. Exhaustes la prière pour les malades et reçois-en la gloire. Car nous le demandons humblement au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Pour vous qui aimeriez prendre les passages de l'Écriture que nous allons lire ce matin, Nous sommes désolés de voir que nous n'avons pas suffisamment de place pour asseoir ce beau groupe de gens qui, très tôt ce matin, Sont venus de différentes églises, de différents états, voire même de différentes nations. Pour adorer avec nous et qui se sont rassemblés ici au tabernacle ce matin pour participer à cette glorieuse adoration du Seigneur. J'aimerais que vous preniez dans le livre des psaumes, le psaume 22. Je sais que c'est plutôt inhabituel de lire un tel passage à un service de Pâques, Mais Dieu est inhabituel. Et maintenant, après ce service, nous allons interrompre la réunion dans environ une heure, de façon que vous puissiez aller prendre votre petit déjeuner. L'école du dimanche commencera ensuite à 9h30. Et immédiatement après l'école du dimanche, il y aura un service de baptême ici, dans le baptistère. Et ensuite, cet après-midi, à 6h, on distribuera des cartes de prière pour le service de guérison de ce soir. Si vous avez des bien-aimés qui sont malades et dans le besoin, n'oubliez pas de les amener ce soir. Car ce sera la dernière fois qu'il nous sera possible de faire ceci, pour un bout de temps en tout cas. Je pars demain matin à 5h vers Los Angeles et la côte ouest pour une série de réunions. Maintenant, lisons dans le psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds pas. Et de nuit, il n'y a point de repos pour moi. Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi et ils n'ont point été confus. Mais moi, je suis un verre et non point un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Ils se confient à l'Éternel, qu'il le fasse échapper. Qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Mais c'est toi qui m'as tiré du sein qui m'a porté. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche. Car il n'y a personne qui secoue. Beaucoup de taureaux m'ont environné. Des puissants de Bazan m'ont entouré. Ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion déchirant et rugissant. Je suis répandu comme de l'eau. Et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire. Il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un thai. Et ma langue est attachée à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. Ils me contemplent. Ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements. Et sur ma robe, ils jettent le sort. Et toi, éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée. Mon unique de la patte du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répandu d'entre les cornes des buffles. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de la congrégation. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Toute la semence de Jacob, glorifiez-le. Et révérez-le, vous, toute la semence d'Israël. Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé. Et n'a point caché sa face de lui. Mais quand il a crié vers lui, il l'a écouté. De toi vient ma louange dans la grande congrégation. Je payerai mes voeux devant ceux qui le craignent. Les débonnaires mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'éternel, le loueront. Votre cœur vivra à toujours. Tous les bouts de la terre se souviendront et se tourneront vers l'éternel. Et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car le royaume est à l'éternel. Et il domine au milieu des nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent dans la poussière. Et celui qui ne peut faire vivre son âme. Une semence le servira. Elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Ils viendront et raconteront sa justice. A un peuple qui naîtra, qui l'a fait ses choses. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux prendre pour l'occasion ce matin cinq mots. Et autour de ces cinq mots, je veux essayer d'exprimer ce qui est sur mon cœur. À vous qui êtes des adorateurs ce matin. Je prendrai ces cinq mots. Living, dying, buried, rising, coming. Je prendrai ces cinq mots. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Et je pense que le poète a bien exprimé ce que j'ai voulu dire quand il a écrit cette chanson. Et je pense que le poète a bien exprimé dans son chant ce que j'aimerais vous dire lorsqu'il a écrit ceci. Living, he loved me. Dying, he saved me. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Buried, he carried my sins far away. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Rising, he justified, freely forever. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux. Jamais une vie n'a été vécue comme la sienne. Parce qu'à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce qu'est Dieu le Père. Et Dieu le Père étant amour. Alors, Jésus était la pleine expression de l'amour. Il était amour depuis la toute première fois que ses petites mains de bébé ont caressé les jolis joues de sa mère. Il était amour. Et je pense aujourd'hui que c'est ce que bien des gens manquent de reconnaître. Il était amour. Dieu est amour. Et ceux qui aiment sont nés de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il était ici sur terre, il exprima son amour de tant de façons différentes. Qu'il était indiscutablement la créature la plus aimante qui ait jamais vécu. Et je pense que dans sa vie ici-bas, il exprimait Dieu. Et la seule façon que Dieu puisse être exprimée aux gens, c'est par l'amour. Et ceci, il l'a très bien exprimée lorsqu'il eut affaire à une femme qui était peut-être l'une des plus viles de son temps. Ils l'avaient catégoriquement déclarée coupable. Et il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Puisqu'elle avait été surprise en adultère. Ils la traînèrent devant lui et dirent, « Selon toi, que faut-il faire d'elle ? » Lorsqu'il se tourna vers elle et dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Au lieu de la jeter à la rue, « A la merci de ces gens qui se précipiteraient sur elle comme une bande de loups pour la lapider et lui ôter la vie. » Son cœur tendre, bienveillant, aimant, s'est abaissé jusqu'au fond du péché dans lequel il se trouvait. Et a dit, « Je ne te condamne pas, va seulement et ne pêche plus. » Et lorsqu'il se rendait au tombeau de Lazare, « Je pense que c'est là un autre grand moment où il exprime à ce que Dieu représente pour les êtres humains. » Il est un Dieu qui non seulement peut pardonner le péché le plus bas qui puisse être commis, et prendre les coupables et les rendre innocents par son amour qui pardonne, Mais même après que la mort nous ait réduits au silence, il se préoccupe toujours de nous. Je pense qu'il a bien exprimé cela sur le chemin là-bas avec Marthe et Marie. « Quand il arriva à la maison où la mort avait retranché la vie d'une aimable personne. » Et en se rendant au tombeau, pourtant étant Dieu, il savait qu'il allait le ressusciter des morts. Il savait qu'il lui avait été dit que dans ses paroles même se trouvait la puissance de le ressusciter de la tombe. Mais malgré tout, lorsqu'il vit pleurer Marthe et Marie et ceux qui aimaient Lazare, « La Bible dit qu'il pleura. » « Qu'était-ce? » « C'était son grand cœur plein d'amour. » « Quand il a vu que l'homme et ses frères étaient en trouble, il était en trouble avec eux. » « Lorsqu'il vit cet homme et ses amis qui avaient du chagrin, il eut du chagrin avec eux. » « Je suis si content de savoir qu'on peut le trouver au milieu de ceux qui ont le cœur brisé. » « Dans nos moments de chagrin, il n'est pas de ceux qui nous abandonneraient. » « Il nous soutient quand rien ne va plus et quand les derniers espoirs terrestres ont été épuisés. » « Il est toujours Dieu et il nous aime. » « Il était l'expression de Dieu. » « Oh, combien je crois qu'il désire voir son peuple tellement loin de son esprit. » « Que nous puissions aller les uns vers les autres dans les épreuves et les difficultés. » « Et donner l'expression de sa sympathie. » « Pour apporter l'expression de sa compassion. » « Se déversant de nos cœurs qui sont nés de son esprit. » « Afin de refléter dans l'Église l'amour du Dieu vivant. » « Ceci exprime bien ce qu'il a dit ou ce que le poète a dit. » « En vivant, il m'a aimé. » « La façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. » « Il a exprimé son opinion à la race humaine. » « Pardonner et aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. » « Et je me demande en ce matin de Pâques à quel point nous avons manqué à cela. » « Nous serions capables d'aimer ceux qui nous aiment. » « Mais lui a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. » « Il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui soit offerte à la terre. » « Et il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre, par ceux qui l'aimaient. » « Aucun homme n'a jamais pu aimer comme lui. » « Et aucun homme n'a jamais été haï comme il l'a été. » « Ils l'ont haï et méprisé et ils l'ont rejeté. » « Mais cela n'a pas freiné son amour. » « Enfin, lorsqu'il était suspendu à la croix. » « Après avoir vécu cette vie où il n'avait fait que du bien. » « Pardonnant aux coupables, guérissant les malades et faisant seulement des choses qui étaient bonnes. » « Lorsqu'il s'apprêtait à rendre son dernier soupir sur la croix. » « Les crachats moqueurs et vulgaires de ceux qui se tenaient là. » « Descendant sur son saint visage. » « Il cria d'un cœur plein d'amour. » « Amen. » « For they know not what they do. » « Il cria d'un cœur plein d'amour. » « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Il pouvait comprendre. » « Il est Dieu, il comprend. » « C'est pourquoi il pouvait nous aimer alors que nous n'étions pas aimables. » « Parce qu'il est Dieu et qu'il comprend. » « En vivant, il m'a aimé. » « Jamais une vie pareille n'a été vécue parce que c'était une vie toute enveloppée d'amour. » « En mourant, il m'a sauvé. » « La mort de quelque chose, c'est ce que Jéhovah Dieu exigeait dans le jardin d'Éden. » « Le salaire du péché, c'est la mort. » « Et cela ne pouvait pas être modifié. » « Cela ne pouvait s'arranger d'aucune autre manière parce que Dieu est suprême. » « Il est infini et il est juge des cieux et de la terre. » « Le salaire du péché, c'est la mort. » « Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. » « Tout homme, bien qu'il pût mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable pour commencer. » « Pas un seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre. » « Parce que nous étions tous coupables. » « Nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. » « Pas un rayon d'espoir nulle part. » « Nous étions condamnés à mort par Dieu. » « Et chaque créature qui se mouvait sur la terre se trouvait sous cette condamnation. » « Il pouvait y avoir des hommes justes faisant de grandes choses, mais il n'en était pas moins des pécheurs dès le départ. » « Il n'y avait qu'une façon de payer cela, et c'était par la mort de Dieu lui-même. » « Dieu étant un esprit ne pouvait pas mourir. » « Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour. » « Pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice supérieur. » « Qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. » « Tous nous sommes pécheurs et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvés. » « Il n'est pas venu sur la terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. » « Abel l'a exprimé lorsqu'il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. » « Lorsqu'il a amené le petit agneau vers le rocher en le tenant au moyen d'un rameau de vigne entourant son cou. » « Le petit animal était étendu là, sur le rocher, et il a poussé son petit menton en arrière. » « Avec une pierre, il a martelé sa petite gorge. » « Et l'agneau bêlait et se mourait, et le sang giclait. » « Et ces petites boucles blanches furent baignées de sang. » « Abel a exprimé là le calvaire. » « Lorsque l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, est venu prendre la place des pécheurs coupables. » « Qu'il a été brisé, meurtri, ridiculisé, bafoué. » « Et qu'il a connu une mort qu'aucune créature ne pouvait connaître, sauf Dieu lui-même. » « Et que ses cheveux qui tombaient sur ses épaules étaient pleins de sang qui dégoûtaient par terre. » « Cela exprima combien horrible est le péché. » « Lorsqu'il dut mourir pour racheter l'homme d'une vie de péché. » « Aucun être ne pouvait mourir comme cela. » « Aucun être ne pouvait supporter cette mort. » « Il est dit que lorsqu'il transperçait son côté, il en sortit du sang et de l'eau. » « Il y a quelque temps, je parlais de cela à quelqu'un. » « C'était un scientifique. » « Il disait, il n'y a qu'une façon que ceci ait pu se produire. » « Ce n'est pas à cause de la lance romaine qu'il est mort. » « Et non plus à cause de la perte de sang, parce qu'il y avait encore du sang dans son corps. » « Il est mort, non pas à cause de la lance romaine ou des loups enfoncés dans ses mains. » « Ou de la couronne d'épines qu'ils avaient placée sur sa tête. » « Mais parce qu'il est mort de chagrin. » « Parce qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. » « Il est mort pour avoir eu le cœur brisé. » « Il savait que ces mêmes créatures temporelles, pour lesquelles il allait mourir dans le but de les racheter, lui avaient craché au visage et il était rejeté des hommes. » « David, 800 ans auparavant, s'était crié de la voix même avec laquelle il s'était crié au calvaire. » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » « Comme c'est terrible ce que le péché fait, il sépare l'homme de Dieu. » « Et lui était le sacrifice d'expiation qui devait être offert pour nos péchés. » « Il fut séparé de la présence de Dieu. » « Le péché l'en avait séparé. » « Dieu plaça nos péchés sur lui et il fut séparé de Dieu. » « C'est pourquoi il s'écria, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » « Et parce qu'il était abandonné et avait pris cette place. » « Le fait de voir que son peuple vers lequel il était venu comme sauveur, voulant lui offrir la vie, l'avait rejeté. » « Cela l'a tellement affligé qu'il en eut le cœur brisé, au point que le sang et l'eau, les éléments chimiques de son corps, se séparèrent. » « L'homme ne saura jamais ce que cela a été. » « Voilà la raison, c'est que personne d'autre n'aurait pu mourir comme cela. » « Peu importe les tourments que vous pourriez traverser. » « Et qu'on vous enchaîne par les pieds ou qu'on vous scie centimètres par centimètre ou vous brûle à petit feu. » « Vous ne pourriez mourir de la même mort parce que votre constitution n'est pas pareille. » « Il fallait qu'il soit Dieu. » « Il devait être plus qu'un homme et rien que de penser que Dieu est mort. » « Il est mort le cœur brisé, tellement affligé pour le monde. » « Qu'une réaction chimique qui ne pourrait pas se produire en vous s'est produite dans son corps. » « Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. » « Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. » « Par conséquent, un seul pouvait le faire, et il l'a fait. » « Il était là, suspendu, cette précieuse vie qui ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire le bien. » « Il était suspendu là, entre ciel et terre. » « On l'avait mis là-haut après lui avoir retiré tous ses vêtements. » « Il était embarrassé. » « Pensez comment vous seriez si on vous avait retiré tous vos vêtements. » « La gêne que vous ressentiriez, ce n'est rien à côté de ce que Dieu pouvait ressentir. » « Suspendu là. » « C'est que sur le crucifix, il y a une petite chose, comme s'ils avaient mis quelque chose autour de lui. » « Or, ils n'ont jamais fait cela. » « C'est tout simplement mis la déçue sur la croix. » « L'artiste qu'il y a mis. » « Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. » « Ils portaient une robe. » « Ils l'ont arraché sur lui et se la sont tirés au sort. » « Il a été embarrassé à l'extrême. » « Et pourtant, lui qui était Dieu, dut se tenir là et laisser des pécheurs lui cracher au visage. » « Et pourtant, lui qui était l'essence même de la pudeur, du mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. » « Cela l'a affecté au point que l'eau et le sang se sont séparés en lui. » « Pas étonnant. » « Je pense que le prophète l'a bien exprimé quand il a dit... » « Alors que les rochers se fendaient et que le ciel s'assombrissait, « Mon sauveur baissa la tête et mourut. » « Mais le voile déchiré révéla le chemin des joies célestes et du jour sans fin. » « Assurément, il devait le faire. » « Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. » « Et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. » « Le calvaire a un sens. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. » « Certainement. » « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. » « Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Il a été condamné à présent. » « Le péché n'a donc plus d'emprise. » « Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. » « Le péché mourut. » « Maintenant, il est mort. » « Son effet de lui, il n'a plus de pouvoir. » « Il est sans vie. » « Pensez-y, les amis. » « Le péché, cet ennemi des êtres humains, est mort et sans vie. » « Il n'a plus d'effet. » « Il ne peut plus en avoir. » « Pas étonnant que le soleil ait voilé sa face. » « Que les étoiles aient refusé de briller. » « Et que la terre se soit obscurcie. » « Puisque tout cela était en train d'être racheté. » « Maintenant, il est mort. » « Il est buried. » « Il n'a plus de vie. » « Maintenant, il est mort. » « Il est enterré. » « Il est sans vie. » « Il ne contient plus de vie. » « Il doit donc être enseveli. » « Qu'est-ce qui a été enseveli ? » « Le corps de Dieu a été enseveli, car c'était l'offrande d'expiation. » « C'était l'agneau consumé, qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. » « Cet agneau sans péché, qui ne connaissait pas le péché. » « Ce Dieu qui ne connaissait pas le mal. » « Sa vie avait été offerte, et là se trouvait suspendu le sacrifice d'expiation. » « Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Il doit être enseveli. » « Le corps, le sacrifice d'expiation doit être enseveli. » « C'est pourquoi, tout à l'heure, beaucoup se dirigeront un à un vers ce baptistère, pour être baptisés dans le nom de Jésus-Christ. » « Pourquoi, quelque chose s'est passé. » « L'esprit qui est sorti de son corps lorsqu'il a crié, tout est accompli, a condamné le péché dans nos corps. » « Et nous devons l'ensevelir pour ne plus nous en souvenir. » « Je suis si content qu'il en soit ainsi. » « Quand quelque chose est enseveli, c'est caché, c'est hors de vue. » « Et enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés, parce qu'ils sont ensevelis. » « Ils sont ensevelis où ? Dans la mer de l'oubli. » « Pensez à une mer d'oubli. » « Dieu ne peut plus s'en souvenir parce qu'ils sont à la fois morts et ensevelis. » « Il n'est même plus possible de se les rappeler. » « Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. » « Il était aussi dans cet ensevelissement, il était représenté dans l'Ancien Testament. » « Ils avaient deux, ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. » « Et ce sacrifice d'expiation consistait en deux boucs qu'on prenait. » « Un bouc était tué. » « Et l'autre bouc avait les péchés qu'on avait mis sur le bouc mort étaient mis sur le bouc vivant. » « Rappelez-vous que Jésus était une brebille. » « Il était un agneau. » « Mais dans ce cas-ci, il devint un bouc. » « Il était justice parce qu'il était Dieu, la brebille. » « Mais il devint un bouc. » « Il devint péché. » « Afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour vous. » « D'une brebille à un bouc. » « Et Jésus était représenté dans ces deux animaux, dans ces deux boucs. » « Le premier mourait, il mourait pour servir d'expiation. » « Et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur le second, sur le bouc émissaire. » « Et le bouc émissaire prenait les péchés du peuple et s'en allait loin dans le désir. » « Pourtant les péchés du peuple. » « Qu'était-ce ? » « C'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. » « En mourant, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fond du Hadès. » « Il était le sacrifice d'expiation. » « Il avait sur lui les péchés des gens. Il est mort pour eux. » « Et en plus, ses péchés ont été placés sur lui et il a emporté nos péchés au loin. » « Si loin que Dieu ne peut plus jamais les voir. » « Pensez-y. Oh, l'Église a de quoi crier Alléluia pour un tel sauveur. » « Nos péchés sont non seulement pardonnés, mais aussi ensevelis dans la mer de l'oubli pour ne plus jamais revenir à la mémoire. » « Enseveli, il a emporté nos péchés au loin. » « Ils ne pourront plus jamais remonter à la mémoire parce qu'ils sont partis. » « Ils sont hors de portée du regard de Dieu. » « Ils sont paralysés. Ils sont divorcés. Ils sont poulés. » « Dieu ne les remet plus. » « Ils sont paralysés. Ils sont divorcés. Ils sont répudiés. » « Dieu ne s'en souvient plus. » « Combien l'Église devrait se réjouir ce matin de savoir qu'il ne se souviendra plus jamais de nos péchés. » « Ils sont mis dans la mer de l'oubli, dans la tombe, au-delà de toute résurrection. » « Ils sont morts pour toujours et oubliés. » « Ils sont comme s'ils ne s'étaient jamais produits. » « En mourant, il m'a sauvé. » « Mais enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Il les a emportés tellement loin qu'ils sont allés dans la mer de l'oubli. » « Oh, nous savons que ces choses sont très certainement crues au milieu de nous et qu'elles sont très certainement la vérité. » « Ces choses sont la vérité de Dieu. » « Toutes ces grandes choses étaient au-delà de ce que peut exprimer l'être humain. » « Jamais nous ne saurons comment exprimer notre reconnaissance pour de telles choses. » « Mais, oh, en ce jour de Pâques, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Tout ça, c'était bien. Mais en ressuscitant, il a justifié. » « Qu'était cette résurrection ? C'était le reçu de Dieu, démontrant que la facture a été payée. » « En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Oh, quel sauveur ! En ressuscitant ! » « Qu'est-ce que Dieu a fait ? Un homme peut souffrir. Un homme peut mourir. Un homme peut être enseveli. » « Mais pas que c'était ce qu'il y avait de plus grand, car c'est là que Dieu a donné son approbation. » « Mes lois ont été satisfaites. Mes exigences ont été satisfaites. C'est lui ! » « Il l'a ressuscité des morts. » « En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Béni soit son Saint Nom. » « Ce n'est pas étonnant que cela produise des émotions. » « Ce n'est pas étonnant que le cœur humain ne puisse se contenir. » « Oh, avec une foi victorieuse, nous pouvons nous tenir là et dire, nous sommes justifiés pour toujours, gratuitement. » « Parce qu'il est mort et a été enseveli. » « Et Dieu l'a ressuscité le matin de Pâques. » « Alors Dieu a montré que tout était accepté, tout ce qu'il avait fait. » « Tout a été largement payé. Vous pouvez à présent vous en aller libre. » « En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Oh, personne ne saura jamais, ne pourra jamais s'imaginer quel jour glorieux ce fut lorsqu'il ressuscita. » « Et que les anges ont vu cela. Dans les cieux des cieux, les anges ont chanté les louanges de Dieu. » « Et se sont réjouis tandis que les saints de l'Ancien Testament, qui se trouvaient dans le paradis, criaient, Alléluia ! » « Alléluia ! » « En ressuscitant, il a justifié. » « The heavens shut, the earth shut, paradise shut, and heaven shut. » « Les cieux ont tremblé, la terre a tremblé, le paradis a tremblé, et l'enfer a tremblé. » « Lorsque cette voix retentit, et voici qu'il est sorti du tombeau. » « Alléluia ! » « En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Oh là là ! » « Et les saints qui mèrent pour lui peuvent dire cela ? » « Oh oui ! » « Quand nous regardons cette incroyable grâce à ce qu'il a fait. » « Alors les saints qui meurent en lui peuvent chanter cela, quand nous considérons sa grâce étonnante et ce qu'il a fait là-bas. » « Voyez-vous, Dieu a mis son sceau, confirmant son approbation. » « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vais ressusciter des morts et je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. » « Pour confirmer, pour démontrer que ce que Dieu a dit est vrai, et que ce que Dieu a dit est vrai, Jésus a dit. » « Je viendrai sous la forme du Saint-Esprit, je ferai ma demeure avec vous, et je vivrai avec vous pour toujours. » « Alors les saints qui ont dans leur cœur cette espérance de la résurrection peuvent chanter ceci. » « Qu'en ce matin clair et sans nuage, quand les morts en Christ ressusciteront. » « Et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection. » « Quand ces élus se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel. » « Avec une parfaite assurance, avec le sceau de Dieu, avec un reçu écrit de la main de Dieu lui-même. » « Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. » « Oh, viens bientôt. Oh, pas étonnant qu'il ait dit. » « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « Oh, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Les péchés sont pardonnés. » « Tous ces sacrifices auraient pu naître qu'un mythe. Tous ces sacrifices auraient pu faillir. » « Mais lorsqu'il est ressuscité au matin de Pâques, Dieu a prouvé qu'il avait accepté celui-là. » « Pas étonnant que cela fasse pousser un alléluia au cœur humain. » « Pas étonnant que cela amène des hommes à braver la mort. » « Cela fait que des gens appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » « Pourquoi donc ? En ressuscitant, il a justifié. » « Comment savez-vous qu'il est ressuscité ? » « Parce qu'il est ressuscité dans nos cœurs. » « Justifié gratuitement pour toujours. » « 40 jours plus tard, lorsqu'il était là, parlant à ses enfants, la gravitation commença à perdre son emprise. » « Le travail était terminé. » « Le prix avait été payé. » « Il tenait le reçu dans sa main. » « C'était le reçu de Dieu. » « Il avait les enfants, l'Église, les croyants. » « Tout péché était vaincu. » « Le sentier avait été dégagé. » « Il ne pouvait plus rester sur terre. » « Qu'est-ce qui nous retient ici ? » « La gravitation. » « La gravitation commença à céder. » « Elle a perdu ses draps. » « Pourquoi ? » « C'est tout fini, alors ? » « La gravitation commença à céder. » « Elle lâcha prise. » « Pourquoi ? » « Tout était terminé à ce moment-là. » « Qu'est-il arrivé ? » « Il commença à s'élever de la terre. » « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « Voilà ce qui est sorti de ses lèvres. » « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » « Et celui qui ne croira pas sera condamné. » « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » « En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. » « Ils parleront de nouvelles langues. » « S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. » « S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. » « La gravitation a perdu son pouvoir sur moi. » « Le péché n'a plus de prise. Je suis mort pour vous. » « Dieu a prouvé cela et il a donné la résurrection pour reçu. » « Et parce que je vis, vous vivez aussi. » « Un jour, je reviendrai. » « Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux. » « Alors, vivant, mourant, ressuscitant, revenant, l'espérance de l'Église aujourd'hui. » « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. » « Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Il reviendra au jour glorieux. » « Qu'était-ce ? » « Qu'était-ce ? » « Cinq choses en cinq lettres. » « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. » « Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. » « En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. » « Il reviendra au jour glorieux. » « Nous attendons sa seconde venue. » « Un de ces matins clairs et sans nuages, quand les morts en Christ ressusciteront » « et qu'ils partageront la gloire de cette résurrection. » « Quand ces élus se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel. » « Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. » « Pourquoi j'ai le reçu ? » « Il est ressuscité. Comment le savez-vous ? » « Il vit dans mon cœur. » « Il vit dans le cœur de son Église qui croit. » « Pensez-y, mes amis. » « Pensez-y, mes amis. » « Le baptistère sera prêt dans un petit moment, avec de l'eau chaude, » « prêt pour le service de baptême qui aura lieu dès que nous reviendrons. » « Inclinons nos têtes juste un instant. » « Je me demande aujourd'hui s'il y en aurait un ou beaucoup parmi nous » « qui ne se soit pas encore suffisamment rendu compte de la valeur de ce sacrifice pour l'accepter. » « Et qui aimerait qu'on se souvienne d'eux dans la prière afin que Dieu parle à votre cœur d'une manière inhabituelle » « et que vous acceptiez son sacrifice, la purification de votre âme. » « Et souvenez-vous que ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'occasion de porter des chapeaux neufs ou des vêtements neufs. » « Ce qui est très bien, c'est le symbole de quelque chose de neuf. » « Dieu a fait quelque chose de neuf, c'est très bien. » « Mais ce n'est pas rien que ça. » « Pâques ne signifie pas cela. » « Les lapins de Pâques ou les œufs de Pâques que l'on cherche, les petits poussins blancs et ainsi de suite, ce n'est pas ça l'idée, frère. » « Pâques est un triomphe. » « C'est la victoire que Dieu a donné à la terre. » « C'est la victoire que Dieu a donné à la terre. » « Pâques est un triomphe. » « C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre quand il a ressuscité son propre fils d'entre les morts. » « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » « La résurrection peut être dans votre propre vie. » « Si vous ne l'avez pas, voulez-vous lever la main vers lui ce matin tout en gardant vos têtes inclinées ? » « Signifiant par là, Dieu, souviens-toi de moi, afin que cette vie de la résurrection puisse se trouver dans mon cœur. » « Voulez-vous lever votre main et dire, priez pour moi, frère Branham, tandis que je lève la main ? » « Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous bénisse. » « Je ne veux pas accéder cette vie de la résurrection. » « Y a-t-il encore quelqu'un qui veuille lever la main et dire, priez pour moi, frère, je veux accepter cette vie de la résurrection ? » « En ce matin clair et sans nuages, pensez-y maintenant, tandis que nous, en Christ, ressusciterons et qu'ils partagerons la gloire de sa résurrection. » « Quand les élus se rassembleront sur notre rive, quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. » « Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. » « Travaillons pour le maître depuis. » « Ça, ce sont les nouveaux saints. » « Jusqu'au soleil couchant, parlons. » « Maintenant, vous qui êtes chrétiens et qui désirez faire à Dieu le vœu de travailler davantage, » « Venez et levez votre main vers lui. » « Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. » « Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. » « Dieu bien-aimé, tu as vu chaque cœur qui se trouve ici, et tu connais les motifs et les objectifs. » « Et j'implore ta miséricorde. » « Accorde-le au Dieu que miséricorde soit faite à ces gens. » « Ils sont venus ce matin pour cette heure d'adoration. » « Ils sont venus en ce lieu pour entendre ta parole. » « Et comme nous l'avons dit, quand tu vivais, jamais il n'y eut une vie comme la tienne. » « En mourant, toi seul pouvais mourir de cette manière-là. » « Lorsque tu as été enseveli, tu as emporté nos péchés au loin. » « Prenant les péchés des gens sur toi, tu les as amenés à la mer de l'oubli. » « Mais en ressuscitant, tu as justifié gratuitement pour toujours. » « Et nous sommes là aujourd'hui dans l'attente de ton retour. » « Oh Dieu, bénis-les. Aide-nous. » « Nous sommes conscients qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, car c'est juste à la porte. » « Et dans l'heure qui vient, selon les scientifiques, les nations ne peuvent plus être plus. » « Et nous prions, oh Dieu, tandis qu'en ce matin de Pâques, nous nous tenons là, au seuil de sa venue, l'espérance de l'Église. » « Des milliers sont couchés là-bas dans la poussière de la terre, attendant cette heure. » « Leurs âmes sous l'autel crient, « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand ? » « Je te prie, oh Dieu, de nous parler. » « Et rappelons-nous que quoi que nous fassions ici sur la terre, cela représente si peu. » « Et la seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est d'attendre ta venue et d'en parler à tous. » « Le message est pressant. Puissions-nous faire savoir aux gens rapidement que tu peux revenir d'un moment à l'autre. » « Avant que ces bombes dont ils parlent et ces missiles ne viennent à pleuvoir sur la terre par milliers et ne la recouvrent en une minute. » « Avant que cela arrive, tu as promis, Seigneur, de venir chercher ton peuple. » « Il en sera ainsi, Seigneur. » « D'une minute à l'autre, il pourrait donc y avoir une résurrection, un pas que pour l'Église. » « Une résurrection de cette vie de péché à la vie éternelle par Christ. » « Entends nos prières. » « Et aujourd'hui, tandis que nous continuerons avec d'autres services, avec la leçon de l'école du dimanche. » « Oh, Seigneur, parle à nouveau et puisse bien des cœurs être singulièrement avertis. » « And may they come by the dozens into this pool this morning. » « Puissent-ils alors venir par douzaines dans ce baptistère ce matin. » « Ce matin de Pâques, pour être enseveli avec le Seigneur Jésus en acceptant son sacrifice. » « Quelle que soit l'Église à laquelle ils appartiennent, ou la secte religieuse avec laquelle ils ont communion, cela ne veut rien dire. » « Mais ont-ils accepté ce sacrifice ? » « Confesse-t-il qu'ils ne sont bons à rien, que Jésus était le seul à être bon. » « Et lui est mort pour nous, à notre place. Il a pris nos péchés et les a ensevelis, et nous nous confions seulement en lui. » « Notre propre vie ne peut pas enterrer nos péchés. » « Mais Christ a enseveli nos péchés dans la mer de l'oubli. » « Oh Dieu, accorde maintenant que ces choses soient glorieuses à tes yeux. » « Puis ce soir, Seigneur, puisses-tu venir dans la puissance de ta résurrection et secouer ce petit endroit comme il ne l'a jamais été. » « Que des signes et des prodiges se manifestent. » « Répète ce qui s'est produit un de ces derniers dimanches, quand les malades et les affligés ont été guéris d'une façon si merveilleuse. » « Nous prions que cela se reproduise ce soir pour ta gloire, Seigneur. » « Pardonne-nous nos transgressions maintenant, Seigneur. » « Et puisse ceci être un vrai Pâques pour quelques-uns d'entre nous, un vrai Pâques pour chacun de nous. » « Et quant à ceux qui n'ont jamais connu ce que sont les bénédictions de Pâques. » « Puisse Christ se lever aujourd'hui dans leur cœur, leur donnant une nouvelle espérance, une nouvelle vie. » « For we ask that in Jesus' name, Amen. » « Montre-leur le calvaire, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. » « How many of you love the Lord? Just raise up your hand. » « Combien d'entre vous aime le Seigneur? Levez la main. » « Oh là là, ça c'est merveilleux. » « On m'a dit que vous aviez le bébé que vous voulez consacrer, frère McDowell. » « Comptez-vous revenir pour le service de l'école du dimanche? » « Très bien, ça ira. C'est à ce moment-là que nous consacrerons les bébés, si cela ne vous dérange pas. » « C'est bien comme ça. » « Nous allons donc congédier l'auditoire pour quelques instants, afin de vous permettre d'aller chez vous pour prendre votre petit déjeuner et de revenir ensuite. » « Nous sommes heureux que vous soyez venus. » « Et maintenant, levons-nous et prenons le même chant que nous chantions tout à l'heure, en ce matin clair et sans nuages. » « Combien ont cette espérance en eux? » « Faites-le voir en levant, en vous levant. » « C'est un Becky. » « C'est un cousin qui va pulver. » Sous-titrage ST' 501